Alors, ça c'est plus convivial pour partager. Alors, Christian Spitz, bonjour. Bonjour. Alors, d'après ce que... Là, je vois un joli petit livre, très sympathique. D'abord, qu'est-ce que vous faites avant d'avoir fait ce livre ? Voilà, mon Dieu, j'ai fait plein de choses. Mon premier métier, c'est pédiatre. Je suis pédiatre à Paris, donc, cabinet libéral. Et je serai aussi dans une maternité. Ensuite, après avoir travaillé, bien sûr, à l'hôpital. Et en 92, 92, 98, 92, j'ai commencé une mission qui s'appelle Love & Fun. C'est une mission qui a rencontré un très, très grand succès pour les adolescents. Une mission un peu novatrice et qui s'est arrêtée en 98 pour des raisons diverses. Ensuite, après, j'ai fait un peu de radio dans les années 2000, jusqu'à 2005, sur RMC. qui, effectivement, s'adressait aux adultes, de 10 à 12 heures. Il s'appelle Christian Psychot. Et puis, après, j'ai arrêté. Je travaillais un peu pour une autre radio. Et récemment, j'ai recommencé à nouveau cette émission 15 ans après l'arrêt, Love & Fun, sur Fun Radio, dans un autre contexte, mais avec un peu le même but, c'est-à-dire se préoccuper ou s'occuper ou répondre, en tout cas, aux questions d'adolescents autour de leur vie sexuelle, mais pas uniquement affective, familiale, professionnelle et vie tout court. Lorsque, là, je regarde un petit peu le livre, vous l'avez fait dans le contexte, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les adolescents sont un peu perdus avec tout ce qu'on a médiatiquement. Ils ont accès à des choses que ça n'existait pas à notre époque, il faut être clair. Donc, maintenant, ils sont, je pense, perdus de qu'est-ce que la sexualité ? Ça, c'est une bonne question, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu, à l'adolescent, je crois que les moyens d'information sont importants, bien évidemment, beaucoup plus qu'auparavant. Mais est-ce que trop d'informations ne tuent pas l'information ? Ça, c'est sûr. Après, il y a une question de démarche. Quelle démarche active je fais ? Et qu'est-ce que j'intègre dans ce que je vois ? Pour finalement, non pas me former, mais acquérir, entre guillemets, un certain savoir. C'est-à-dire le savoir qui puisse s'intégrer dans ma vie au quotidien et que je puisse finalement inclure dans mon quotidien. Donc ça, c'est effectivement tout à fait nouveau, ce tsunami d'informations, pornographico d'ailleurs. Et il n'en reste pas moins qu'à l'adolescence. On a besoin, mais pas uniquement dans le haine, de l'information sur la sexualité, d'une façon générale, et on oublie de le dire, d'un véritable accompagnement de l'adolescent par les adultes. Et là, c'est vrai qu'entre mes enfants parfaits, mes enfants à moi, et qu'ils deviennent adultes, il y a vraiment un véritable questionnement. C'est-à-dire, comment les adultes acceptent que leurs enfants grandissent, se séparent d'eux, deviennent adultes ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça ? Comment les ont-ils préparés ? Quelle est leur attitude ou quelle est l'attitude à voir ? Et ça, ça restera toujours quelque chose d'éternel. La vie, la sexualité, c'est effectivement à l'adolescence quelque chose qui envahit la vie des adolescents et des adolescents parce qu'il y a une maturation physique. Et cette maturation physique va s'exprimer dans le corps, dans les désirs sexuels, dans l'intérêt qu'ils portent à cette chose-là parce que c'est constitutionnel, c'est la vie même. Nous sommes des êtres sexués et nous avons pour mission de transmettre la vie parce que c'est même plus qu'une mission, c'est quelque chose, on est fabriqué pour. Et donc, il faut vivre avec cette sexualité qui doit s'exprimer. Pour ce qui est de la reproduction, ce n'est pas vraiment le plus dur, mais ça, effectivement, comme l'a très bien expliqué Freud, la sexualité, c'est tout l'individu. Et ce n'est pas un petit côté sexe, puis le reste de ma vie. C'est tout imprime. La sexualité fait irruption dans la vie et nous immerge dans cette vie au quotidien, fait irruption dans la vie et donc perturbe énormément. Alors là, on voit que la relation à l'autre reste globalement la chose la plus importante. Non, mais ce pourquoi il se préoccupe le plus, c'est vraiment avoir une vie amoureuse, c'est être capable d'établir une relation avec quelqu'un d'autre. Alors, je vois, apprendre à grandir, c'est apprendre à partir. Donc, c'est vrai que souvent, quand on a les enfants, au jour d'aujourd'hui, ils partent beaucoup plus tard qu'avant parce que là, maintenant, c'est même 25-30 ans passé parce qu'ils apprennent beaucoup de choses. Mais comment donner l'image à l'enfant ? Parce qu'il y a souvent, maintenant, beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui sont homosexuels, qui ont testé, mais parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience, on s'identifie en tant que je suis homosexuel, qu'ils le disent haut et fort comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi, en fait ? Je pense que je ne suis pas sûr qu'il y ait plus d'homosexuels qu'avant. En revanche, maintenant, ça y est, on peut en parler. Il y a eu le mariage pour tous, par exemple, en France. Enfin, on rentre dans une dynamique, entre guillemets, de normalisation. C'est comme ça. Déjà, première chose à dire, on ne décide pas du jour au lendemain qu'on est homosexuel. On est homosexuel, c'est ce truc-là. Et après, il faut effectivement l'admettre. François Zolto avait dit une chose très juste. L'homosexualité n'est pas pathologique. C'est simplement difficile à vivre. Et je crois que d'aller dire que c'est à cause des autres que c'est difficile à vivre, je ne suis pas sûr. Je pense que l'individu, en tant que tel, a du mal à accepter cette homosexualité parce qu'au fond de lui-même, il sait très bien ce qu'est le sexe masculin et féminin et sa finalité. Donc cette finalité-là, il doit effectivement en faire le deuil. Il ne pourra pas avoir une relation parce que ce n'est pas possible, parce qu'il n'est pas fait pour ça, parce que sur le plan structurel, il n'est atterri que par les gens du même sexe. Donc il a à accepter cela. Il y a encore effectivement donc des garçons et des filles, des filles et des garçons qui vont tenter l'hétérosexualité. Puis l'un dans l'autre, finalement, ça ne va... Et à un moment donné, ils vont surtout grandir, accéder à une véritable maturation psychologique et dire « Non, maintenant, je suis moi et je veux affirmer qui je suis. Je suis donc homosexuel, donc je vais vivre ma homosexualité. » Et que là, il y a besoin, probablement pour certains, d'un accompagnement. Mais il faut arrêter de dire que la société est homophobe. Il y aura toujours des homophobes, il y aura toujours des racistes, il y aura toujours des gens absolument... Bon, voilà. Donc je pense que les Français ne sont pas homophobes. Ils ont élu pendant deux mandats un maire parisien homosexuel sans que ça leur pose de problème. Il y a des hommes politiques qui se déclarent homosexuels. Voilà, on les accepte comme ils sont. Mais en revanche, alors qu'un homosexuel vive ou se sente fragile ou fragilisé par cet État, oui, et que donc à ce moment-là, effectivement, il va être beaucoup plus sensible aux propos, aux attitudes homophobes. Voilà. Donc le livre que vous avez fait, Doc, j'ai besoin d'air, je respire, mais de ma famille aussi. Vous l'avez écrit. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écrire, en fait ? C'est un cahier d'exercices. Et on peut dire que sur l'adolescence, tout a été écrit. Et notamment des livres de nombreux pédopsychiatres ou psychiatres qui se sont commis. Même M. Courtecuisse, qui était professeur de pédiatrie, qui avait créé le premier service d'adolescent, avait bien sûr écrit ça, mais c'était l'expérience de professionnels qui donnait une vision de professionnels. Grand public, probablement. Au-delà de ça, des ouvrages vraiment destinés aux adolescents pour qu'ils s'y retrouvent, c'est moins sûr. Il y en avait beaucoup moins. Là, ce n'est pas un livre pour les adolescents, c'est un cahier d'exercices. Ça veut dire qu'on va mettre en avant les difficultés qui sont rencontrées, les questions qui se posent, poser donc le problème, apporter bien sûr des éclairages, plus que des réponses. Et à partir de ce moment-là, leur demander un peu de se définir dans tout ça. C'est-à-dire des exercices pratiques. Parce qu'effectivement, on va dire « Oh, mais tout ça, on le sait ». Non. Tant qu'on ne l'a pas fait soi-même, tant qu'on n'a pas été acteur, en écrivant, en réfléchissant, en pensant à ça, on va stimuler la réflexion et la pensée autour de ça et de leur demander d'écrire quelque chose. Par exemple, de définir sa famille, comment elle est, comment je voudrais qu'elle soit, qu'est-ce que j'attends d'eux. C'est des questions qu'on se pose sans se poser. À partir du moment où on se les est posées, on voit déjà un peu plus clair. C'est ça l'idée de ce petit cahier d'exercices qui est essentiel. C'est-à-dire devenir un peu acteur, stimuler la réflexion et la pensée autour de « Qu'est-ce que je suis ? ». Parce que l'adolescence, c'est effectivement une période d'autonomisation et ce n'est pas facile à vivre parce que beaucoup de parents ont du mal à accepter ça, ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de mamans qui sont déchirées par le fait de quitter leurs enfants et puis qui n'ont pas envie que les choses changent parce que quand on a des enfants et tout, on a un statut d'adulte jeune et d'être dans le coup, on a une situation sociale, une situation matérielle. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'il vient de nous dire ? Attention, tac, tac, je suis en train de grandir, tu vas dégager. C'est-à-dire que tu passes, tu changes de catégorie, tu t'en écondis de parents qui vont devenir grands-parents. Bon, même si ça ne se fait pas tout de suite. Donc il y a un peu de ça. Et puis inconsciemment, on n'a pas toujours envie qu'ils acquièrent leur autonomie. Ce qu'acquiert leur autonomie, c'est se barrer, c'est partir, c'est quitter la famille, c'est plus voir les mêmes choses de la même façon. Mais au-delà de ça, c'est surtout quitter la famille. Eh bien, il y a certains parents qui ont du mal à l'accepter et qui ont, d'une certaine façon, conditionné leurs enfants à ne pas être libres. Et ça, c'est quelque chose qui se construit dès l'enfance, bien évidemment. Ça commence par des choses relativement simples qui est de savoir mettre une certaine distance, déjà. Je vois énormément de parents qui sont très fusionnels avec leurs enfants. Au-delà de la période fusionnelle des premiers mois, qui est, elle, vitale et nécessaire et constitutionnelle, qui n'accepte pas, à partir du moment où l'enfant commence, par exemple, à marcher à quatre pattes, à grandir, qui n'accepte pas que l'enfant, effectivement, découvre la vie, les questions qu'on pose aux parents. Est-ce qu'il s'habille seul ? Est-ce qu'il s'y habille tout seul ? Est-ce qu'il est propre ? Est-ce qu'il mange seul ? On voit bien qu'au travers de ces questions, on pose la question de l'autonomie. C'est quelque chose qui s'acquiert tout doucement et progressivement et dont les parents doivent avoir ça. C'est ce que j'explique aux parents que je vois dans le cadre de mon exercice, qui est absolument essentiel, qui se projette dans l'avenir. Un jour, il va avoir 18 ans et là, ce ne sera peut-être pas le moment de se poser la question. Il faut se la poser dès maintenant. Il y a quelque chose qui... Bien sûr, on peut se la poser, mais ce sera d'autant plus facile qu'ils auront accédé à une certaine autonomie, les outils, où ils ne se sentiront pas responsables de leurs parents, « Si tu fais ça, tu vas me faire de la peine. » Par exemple, je donne un exemple. « Sois gentil, laisse-moi tranquille, va dans ta chambre. » Ou « Sois gentil, dors. » Ou « Sois gentil, » Je dis « Non, mais il n'a pas à être gentil. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez lui dire « Là, tu vois, je viens de rentrer. » « Écoute, ce n'est pas à cause de toi. » Il faut que tu me fiches la peine parce que moi, je suis un peu tendu, fatigué. Donc là, j'ai besoin que tu me fiches la peine. Donc tu vas aller dans ta chambre. Ce n'est pas contre toi parce que moi, je ne suis pas disponible. Puis après, il y a de développer des périodes de disponibilité. Mais c'est vrai, ça commence comme ça. Mais très souvent, demander à l'enfant de contenter ou de satisfaire ses parents dans un comportement qu'on aimerait le voir avoir. Avoir ce comportement-là pour... Non, on n'est pas là pour faire plaisir à ses parents. On est là pour définir chacun son territoire. Et effectivement, l'accompagnement. Parce qu'accompagner un enfant, ça commence par des choses simples qui sont le jeu. Jouer avec un enfant, ça reste essentiel. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, on rentre dans le champ du signifiant du langage. Quand on joue avec un enfant, on joue. On lui donne des règles de jeu. On utilise des mots. On parle. Donc l'enfant répond. Et puis en même temps, on est dans une interaction avec une distance. Et que le jeu vient en médiateur. On n'est plus dans le câlin, dans la fusion. On est dans une autre relation. Et ça commence comme ça. Et à l'adolescence, c'est exactement la même chose. Il faut savoir reproduire ce qu'on a reproduit avant. C'est-à-dire d'être dans des normes, respect de règles, mais aussi savoir respecter sa vie, savoir respecter sa chambre, mais en même temps exiger de lui qu'il participe à la vie commune. Vous avez également fait un deuxième livre sur la sexualité. Les deux problèmes qui concernent les adolescents, c'est effectivement l'acquisition de l'autonomie affective et psychologique. Et la sexualité qui est quand même, ça leur tombe dessus. Et oui, c'est important. Ils ont une maturation physiologique, physique et psychologique qui s'accompagne, qui d'ailleurs prend parfois du recul par rapport à la maturation physique. Il va falloir qu'ils débrouillent avec ça. Pour se débrouiller avec ça, il faut qu'ils en maîtrisent et qu'ils en comprennent déjà le fonctionnement. et qu'ils abordent ça de manière parfois un peu plus sereine et pas effectivement avec des questions qui les culpabilisent ou les torturent. Donc le livre est aux éditions Jouvence, c'est ça ? Oui. Vous l'avez écrit quand ? Alors ça a été écrit l'année dernière. On a passé du temps le matin, effectivement, à écrire ça, à écrire les questions. Et puis voilà. Mais en même temps, c'est assez ludique parce que c'est pas la rédaction d'un ouvrage classique. On est, voilà, quelles sont les questions ? Alors les questions, je les ai puisque j'écoute à la radio. Et donc à partir de là, j'ai une certaine idée que ce sont les questions. Et donc là, c'était plus facile de le structurer. Bien sûr. En tout cas, merci. J'ai eu le docteur Christian Spitz. Et bien voilà, vous êtes toujours médecin et vous resterez médecin. Je trouve que vous avez fait de livres très sympathiques et surtout faciles d'accès pour les enfants et les adolescents surtout. Et puis aussi, c'est un outil pour les parents pour voir un petit peu comment ils peuvent amener leurs adolescents à mieux se comprendre et puis à partager certaines choses ensemble, peut-être au niveau de la famille, non ? Et oui, ça, bien sûr. Et puis, il va bien leur faire comprendre que leur objectif, c'est qu'ils apprennent quelque chose qui ne passera peut-être pas par les parents, même si ce qu'ont apporté les parents est essentiel, mais qu'à partir de là, il y a aussi tout ce que l'on peut apprendre par soi-même et où les parents ne sont pas acteurs. En même temps, dans cet apprentissage, cela peut générer de véritables discussions ou des échanges qui ne vont pas être pour la sexualité, de savoir comment ça se passe avec la petite copine ou comment ça se passe avec maman au lit, mais d'abord d'une façon plus générale, les problèmes liés à la sexualité, les IST, la contraception, sans parler de soi directement, les infections sexuellement transmissibles, parce qu'on ne dit plus MST maintenant, c'est une infection sexuellement transmissible, parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas sexuellement transmissibles. Enfin bon, c'est un terme générique, peu importe, IST, infections sexuellement transmissibles, qui est aussi une préoccupation, mais aussi autour de la maîtrise de sa fécondité, qui effectivement pose la vraie question. La sexualité, c'est quand même pour se reproduire, donc on ne peut pas écarter ce problème-là. Tout ça, ça peut être abordé dans la famille, sans rentrer dans les détails, dans l'intimité de la relation sexuelle. Donc à la fois inciter les jeunes à se détacher de ses parents pour y trouver des réponses, et en même temps pouvoir aborder un accompagnement, peut-être aborder ces sujets de façon dédramatisée, déculpabilisante, et pour que justement ils se sentent un peu plus à l'aise dans cette progression. En tout cas, je vous remercie Dr. Spitz, c'était formidable, c'était très agréable. Et puis au prochain livre, parce que n'hésitez pas en tout cas de le prendre, le titre de l'autre livre ? Alors, j'ai une love life, et j'ai besoin d'air, c'est pour les parents. Donc j'ai une besoin d'air, et donc j'ai une love life, ça veut dire j'ai une vie affective. On dit love, mais bien sûr c'est la sexualité qui dirait tout ça. Merci beaucoup, plaisir. Merci. Merci.